Papa Moudoufal, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, analyse politique également. L'année 2021 tire à sa fin. Aujourd'hui, d'abord l'actualité avant de faire un round-up. La coalition Iéhuyas Kanoui sera absente dans certaines localités lors des locales prochaines. La Cour suprême a donc conforté la décision de certains préfets. Quelle lecture vous faites de cette situation ? Je crois que la saisine de la Cour suprême faisait partie dès lors qu'il y a eu une invalidation dans certaines localités d'un des recours que pouvait saisir une certaine opposition. Notamment il y a eu Askanoui pour demander réparation. Et ce que l'on retient, c'est que la Cour suprême en se prononçant, disons, a donné bien de cause au ministère de l'Intérieur sur 20 dossiers, si je ne me trompe. Et il y a eu Askanoui n'a été satisfait que sur deux dossiers. Et c'est agi d'une audience spéciale de la Chambre administrative de la Cour qui a eu donc à examiner ces recours-là. Je pense que la saisine, je lui reviens, de la justice est une très bonne chose dans une démocratie. Maintenant que l'on ne dit pas que le vin est tiré, il reste à y avoir Askanoui de trouver d'autres voies de retour. Dans la mesure du possible, on parle de la Cour de justice de la CDAO, mais je ne pense pas que par rapport à l'échéance du 23 janvier 2022, la Cour de justice puisse se prononcer d'ici là. Je peux peut-être me tromper, parce que la Cour de justice de la CDAO se prononce souvent sur des délais assez longs. Maintenant, est-ce qu'il y aura des raccourcis ? Peut-être qu'il y a eu des dispositions spéciales par rapport à ce genre de requêtes ? Attendons de voir, mais en tout cas, la Cour s'est prononcée et l'ont dit en justice. elle s'est bien prononcée. Aujourd'hui, sur une probabilité, justement, sans prendre en compte la décision de la Cour, l'absence de Yewi Askanoui, il y a beaucoup de coalitions de l'opposition, mais Yewi Askanoui, il faut le dire, a un poids un peu qui pèse sur l'échec qui est politique. Son absence dans certaines localités, comme Kédougou par exemple ? Oui, 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 comme Kédougou ou ailleurs, le Pekin par exemple. Il faut bien en parler également. Vous savez, il y a une donne qui est constante en la matière. Vous êtes appelé à confectionner des listes. La conformité, c'est ce qui est attendu. Si vous vous conformez à la loi, je pense que vous ne pouvez avoir aucun souci. Mais si d'aventure, vous faites preuve de faiblesse, dans votre démarche, la loi s'applique. Et à ce niveau, il n'y a pas la taille qui compte, ni le poids. Ce qui est important, c'est est-ce que les dispositions réglementaires ont été respectées ? Parce que la loi, elle est impersonnelle. Elle s'applique parce qu'elle doit s'appliquer quand c'est normé. On applique, quand ce n'est pas normé, on dit, monsieur, revoyez votre copie. Malheureusement, à la circonstance, c'est ce qui est arrivé à cette coalition que vous qualifiez d'extrêmement forte. Oui, elle l'est, mais elle a failli. Et de l'heure qu'elle a failli, elle a été punie par la loi. Donc, vous pensez qu'elle n'a pas donné assez d'importance au préalable avant le dépôt de la liste ? C'est une faille majeure même. Quand vous avez des ambitions dans un pays, et surtout, et que vous vous situez de l'autre côté de la barrière, vous faites face à la majorité. La majorité, elle est soumise aux mêmes dimensions que vous-même. Faire en sorte, donc, que l'esprit de la loi soit parfaitement respecté, c'est cela qui est attendu. Je pense que, justement, par rapport à ce que représente cette coalition, l'on peut dire d'une certaine manière qu'on ne peut rien lui pardonner. Parce qu'en termes de ressources humaines, elles doivent, ou elles devraient être suffisamment outillées pour pouvoir véritablement se présenter dans ses meilleurs, ou plutôt avec ses meilleurs atouts en la matière. Mais quand vous faites peur de légèreté sur certains bords, et que la loi vous punisse, bon, il y a des recours qui sont faits, on attendra de voir. De l'autre côté, on a vu également beaucoup d'agitations, notamment des inaugurations du président de la République, des concrétisations de promesses, entre autres. Est-ce que cela, selon vous, constitue des points qui peuvent être comptables durant la campagne ? Il y a l'agenda du président de la République, et il y a les autres agendas. Seulement dans les programmes, l'ensemble faire d'amalgames sur le programme et l'agenda du chef de l'État, mais également le programme des candidats. Je vous ai parlé de majorité tout à l'heure. C'est un bloc. C'est un bloc. Le président de la République met en avant tous les atouts par rapport à sa manière de diriger ce pays, cette nation. Qu'il y ait des coïncidences. C'est comme quand on dit que le président de la République va en tournée, alors que nous sommes proches des élections. Mais tout cela est comptabilisé par son camp. Oui, malheureusement, c'est la manière de faire dans le pays, depuis des lustres, sous Léoport Sédar-Senghor, sous Abdou Diouf, sous Ablaouade, aujourd'hui avec Maxal, ce sont les mêmes pratiques qui sont là. Comment les bannir ? Est-ce qu'on peut même les bannir ? Parce que les prétextes qui sont trouvés par rapport à ces inaugurations, je dis que ce sont des prétextes qui sont très honorables. Maintenant, dire en conséquence que c'est rouler pour ces candidats, admettons, mais qu'est-ce que vous y pouvez ? C'est des choix qui sont faits, c'est des choix peut-être qui peuvent opter l'esprit républicain, mais il en est ainsi, je ne dirais pas malheureusement, mais bon, c'est le Sénégal qui est ainsi. M. Fallon va vers des élections, ce sera, donc la campagne va s'ouvrir dans quelques semaines. Aujourd'hui, quels sont les enjeux ? Des enjeux très forts, des enjeux très, très forts parce que c'est un moment de choix. C'est un moment de choix et quand vous parlez de choix, surtout pour les élections locales, c'est des attentes fortes pour la citoyenneté. Mais celle-ci semble un peu particulière. Oui, 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 en fait, quelle est la particularité selon vous ? Sauf que nous avons connu des maires qui ont été sous l'ostrapontaine pendant sept ans, 1984, plutôt 2014, 2021. Il y a eu une prolongation de deux ans et cela nous amène dans une situation assez inédite dans notre pays aujourd'hui. Pour certains, cette durée va être fatale parce que les citoyens ont ressassé beaucoup de mots, beaucoup de manquements et ils vont être sanctionnés en conséquence. D'autres peuvent dire, ce que j'ai pu faire pendant cinq ans, j'ai pu me rattraper d'une certaine manière avec les deux ans de prolongation. Cela va jouer donc sur, comment dire encore, la décision à présenter. Il y a des gains assez intéressants, des bonus à retenir et le citoyen doit pouvoir faire son choix de manière extrêmement libre après avoir fait véritablement une analyse de la situation. Et l'élection locale est un enjeu important dans la prise en charge de la demande sociale, de la valorisation des potentialités des territoires et de l'efficacité des politiques publiques. Ça, je ne fais que réciter d'une certaine manière ce qui est largement connu aujourd'hui par rapport à l'enjeu des locales. Il faut donc situer les citoyens au centre de toutes les préoccupations. C'est d'abord lui, c'est son choix d'abord, c'est ça l'étude d'abord, c'est son analyse froide pour dire, voilà le meilleur choix que nous aurons à faire. Et c'est à ce niveau véritablement que l'on attend qu'au sortir du 23 janvier, l'on puisse dire les meilleurs Sénégalais ont été élus à l'époque. M. Fall, on nous avait habitué ces dernières années à un format de discours de fin d'année. Après donc son traditionnel discours, le chef de l'État faisait face à la presse. Format qu'on ne verra pas cette année. Aujourd'hui, comment ou quelle lecture vous faites justement de ce changement de paradigme ? Je pense que dans le champ de la communication, le président de la République, avec ses conseillers, peuvent, oui, voir les différents angles et les options pour peut-être mieux être en phase avec les populations. C'est ça le plus important, être en phase avec les populations. Nous avons vu pendant deux, je ne fais pas trois ans, ce discours à la nation qui est une tradition. Rien ne changera à ce niveau. Le 31 décembre, le président de la République va se prononcer. Il va s'adresser à la nation. Les journalistes avaient l'habitude de se retrouver autour de lui pour approfondir le débat, comme on dit. Pour relever certaines choses. Si cette formule est laissée de côté, c'est parce qu'il y a une évaluation qui a été faite, certainement, et qui a été bien faite, pour dire voilà les limites de cet exercice. Et par rapport aux limites de cet exercice, qu'est-ce qui va être mis en place ? Ou alors, qu'on s'arrête simplement au discours à la nation et envoyer les conseillers, les ministres, les sénés sur les places de télévision et de radio pour faire face à l'opposition. Donc, approfondir la démarche du président de la République. Tout cela est important. Je pense que l'exercice avec les journalistes était assez intéressant. Même si certains, d'une certaine manière, ont souvent considéré que l'on ne donnait pas assez d'ouverture, disons, à la presse écrite. Parce que ce sont surtout les médias chauds, la télévision, la radio, qui étaient les principaux concernés dans cet exercice. Mais je pense qu'il s'agira de voir et que chacun, à son niveau, fasse son travail. Moi, je pense que derrière le président de la République, pour l'interpeller, où, après avoir fait la synthèse de son discours, faire la lecture idoine pour dire et interpeller surtout les différents acteurs, la société civile, l'opposition, les gens de la majorité, pour demander la lecture des uns et des autres, les perspectives également. Tout cela peut être fait vraiment derrière son ordinateur et essayer de sortir le meilleur produit au Sénégalais. Voilà les trajectoires que l'on pourrait avoir en 2022, voire même 2023. Papa Moudoufal, merci beaucoup.